A votre avis, qu'est-ce que Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking ont en commun ? Eh bien, ils ont tous les trois la même opinion sur un sujet qui concerne la potentielle destruction de l'humanité. D'après eux, l'intelligence artificielle est un grand danger. Et le truc, c'est qu'on ne parle pas ici de l'opinion de l'oncle Roger, qui parle toujours de théorie du complot pendant les dîners de famille. Ici, c'est l'opinion de physicien, d'ingénieur, d'entrepreneur. Alors, on peut s'interroger. Est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu ? Eh bien, nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Nous allons voir ce qui effraye ces personnes pourtant très intelligentes. Et nous allons voir comment Elon Musk a dépensé un milliard de dollars pour protéger l'humanité des dangers de l'intelligence artificielle. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Elon Musk et Bill Gates, ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi ? Est-ce que c'est de Google Traduction ? Est-ce que ce sont les recommandations de séries Netflix ? Parce que tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, non, ce n'est pas ça qui les effraye. Ce qui les effraye, c'est beaucoup plus dangereux. Si on regarde la page Wikipédia anglophone sur l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a deux catégories de risques. Il y a des dangers liés à l'intelligence artificielle étroite, et ceux liés à l'intelligence artificielle générale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, étroite versus générale ? Eh bien, prenons un exemple concret. Quand vous allez sur Netflix, et qu'un algorithme vous recommande une série plutôt qu'une autre, eh bien, cet algorithme, il est un petit peu comme un cheval avec des œillères. Il est focalisé sur un seul objectif, vous recommander la meilleure vidéo. Et il ne sait rien faire d'autre que ça. Et ça, en gros, c'est une intelligence artificielle étroite. Ce sont des modèles qui sont spécifiquement dédiés à une tâche précise. Et pour chaque nouvelle situation, il faut créer un nouveau modèle. Ces modèles ne sont donc pas généralisables. Et quand on voit ça, on se dit que ce n'est pas très dangereux, n'est-ce pas ? Alors attention. En réalité, ces algorithmes étroits, même s'ils ont l'air plus ou moins inoffensifs, ils peuvent être dangereux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies. Ils servent pour les crédits bancaires, pour le pilotage de véhicules autonomes, pour le recrutement, etc. Et donc, en gros, s'ils sont défaillants ou bien mal sécurisés, ils peuvent créer des accidents, des crashes, ou bien même de la discrimination. Enfin, vous voyez l'idée. Donc oui, il existe des risques pour l'intelligence artificielle étroite, mais pourtant, ce n'est rien à côté d'un autre danger. Et cet autre danger, c'est celui qui effraye nos amis Elon Musk et Bill Gates. Il s'agit de l'autre type d'intelligence artificielle. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, je voulais vous remercier encore une fois, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis ou à poser des questions dans les commentaires, et surtout, à partager ces vidéos à vos collègues ou à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Qu'est-ce que c'est du coup que cette intelligence artificielle générale ? Eh bien, en gros, ce serait l'intelligence artificielle ultime, qui serait capable de faire tout ce qu'on lui demande. Et un tel modèle, il pourrait apporter beaucoup à l'humanité. En fait, ce serait un peu la cellule souche de l'intelligence artificielle, si vous voulez. Au lieu d'avoir un modèle par cas d'utilisation, pour chaque nouveau problème, on pourrait utiliser ce même modèle. Bon, après, il faut savoir que le concept d'intelligence artificielle générale, il fait débat. Il y a des définitions qui sont variées, et pour certains, c'est un concept qui va très très loin. Ces gens-là, ils imaginent qu'un tel modèle serait capable de ressentir des émotions, d'apprendre de manière 100% autonome, d'être conscient de son existence, etc. Libre à chacun de se faire sa définition, finalement, de ce concept. Enfin, voilà, je pense que vous voyez maintenant, grosso modo, ce que c'est que l'intelligence artificielle générale, et on imagine clairement les bénéfices que ça peut apporter. Mais je pense que vous imaginez aussi le danger qu'elle peut représenter. Qui parmi vous utilise encore des cartes routières avant de faire un trajet en voiture ? Qui parmi vous utilise encore des annuaires téléphoniques en papier ? On est d'accord que plus personne ne fait ça. Et pourquoi ? Eh bien, parce que l'on fait confiance à l'algorithme de Waze pour nous amener à bon port quand on conduit, et aussi parce qu'on fait confiance à Google pour nous donner le numéro de téléphone du commerçant que l'on veut joindre. Et d'un côté, c'est génial parce que ces outils comme Waze, Google, etc., ils nous enlèvent de la charge mentale. On n'a plus à chercher, ni même à réfléchir. Et on peut juste se concentrer sur des tâches où on a davantage de valeur ajoutée. Mais petit à petit, on perd notre capacité à prendre nos propres décisions. Quand on choisit une vidéo YouTube parce qu'elle a été recommandée par l'algorithme, eh bien, il ne s'agit pas d'une décision libre et consciente. Et petit à petit, on se soumet. Et pourtant, cette capacité à penser et à prendre des décisions, c'est ça qui fait de nous des humains. Ce raisonnement, c'est celui de Yuval Noah Harari dans son livre Homo Deus. Pour lui, plus l'intelligence artificielle va devenir puissante, plus l'humain va lui déléguer ses décisions. Et donc, d'une certaine manière, lui déléguer son humanité. Et le problème, c'est qu'on peut arriver à un point de non-retour dans lequel les humains ne peuvent plus se passer de cette intelligence artificielle. Mais réfléchissez un peu. Lorsque l'on sera tous dépendant de l'intelligence artificielle comme un toxicomane à sa dose de drogue, la question la plus importante sera alors qui est le propriétaire de cette intelligence artificielle ? Qui est-ce qui contrôle ? Ceux qui contrôlent nos décisions. Et surtout, est-ce que ces gens seront dignes de confiance ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que cela tombe entre de mauvaises mains. Et c'est exactement ce que se sont dit les deux entrepreneurs, Elon Musk et Sam Altman. Vous allez voir. Pour éviter qu'une telle technologie ne tombe entre de mauvaises mains, Elon Musk et Sam Altman, en 2015, sortent de leur poche un milliard de dollars, tranquillement. Ils font un pot commun et avec cet argent, les deux entrepreneurs y créent un laboratoire de recherche. Open AI. Et ce laboratoire, il doit être la solution à la menace dont on vient de parler. Sa mission, c'est d'atteindre l'intelligence artificielle générale. Mais de l'atteindre avant que des entreprises ou des états malveillants n'y parviennent. Le but étant que cela bénéficie à l'ensemble de l'humanité. Et cette mission, on peut encore la trouver aujourd'hui sur leur site internet. Mais cet objectif, il est extrêmement difficile à atteindre. Est-ce qu'ils seront capables d'y arriver ? Dès les premières années de l'organisation, ils obtiennent de très bons résultats. Et ça grâce à une technologie que l'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors c'est quoi l'apprentissage par renforcement ? C'est un peu comme du dressage canin. Si, si, vous allez voir. Comment est-ce que ça marche au fond, le dressage canin ? Eh bien, d'abord, il nous faut un chien. Et ce chien, on va le mettre dans un parcours d'obstacle par exemple. Il va devoir prendre des tas de décisions. Est-ce qu'il saute la barrière ? Est-ce qu'il rentre dans le tunnel ? Etc, etc. Et en gros, si on est satisfait des décisions que prend le chien, eh bien, on va lui donner un sucre. Mais si on n'est pas content, alors il ne recevra rien. Et comme ce chien, il a été conçu biologiquement pour vouloir du sucre, eh bien, il va modifier sa stratégie au fur et à mesure. Et ça, en fonction de ce qu'on va lui donner comme récompense. Et grâce à ça, il va devenir progressivement meilleur. Eh bien, le transfert learning, c'est à peu près la même chose. Alors, ce ne sont pas des chiens, mais des agents. Et sur base de l'environnement dans lequel on place ces agents, ils vont avoir une certaine stratégie qui va prédire leurs actions. Alors bien sûr, tout ce qui se passe dans les rouages de tout ça, c'est mathématique. La stratégie, en fait, vous pouvez l'avoir comme une sorte de fonction qui prend le dernier état de l'environnement en entrée et qui, en fonction de certains paramètres, va prédire une action. Et si l'action est mauvaise, l'agent va recevoir un feedback négatif. Et du coup, les paramètres de sa stratégie vont être ajustés. Et petit à petit, il va devenir meilleur. Alors, ça a l'air bête comme ça, cette approche. Et pourtant, elle est extrêmement puissante. Et les meilleurs joueurs d'échecs et de go, aujourd'hui, ce sont des machines. Et ça, c'est grâce à l'apprentissage par renforcement. Du coup, ce filon, OpenAI, il va l'exploiter pendant quelques temps et publier de nombreux articles très intéressants. Mais, petit à petit, la perspective d'atteindre l'intelligence artificielle générale, elle semble s'éloigner pour le laboratoire. Certes, ces recherches avec le reinforcement learning sont très intéressantes. Mais les modèles qui en résultent, ils ne sont pas faciles à généraliser. Ils ont tendance à rester dans le champ des modèles d'intelligence artificielle étroites. Et en plus, la concurrence, elle devient de plus en plus rude. Facebook, Google, etc. Ils développent de nouvelles approches rapidement. Et ces sociétés, elles ont un budget quasiment infini. Ce qui n'est pas le cas d'OpenAI. Du coup, si OpenAI veut un jour réaliser la mission qu'elle s'est donnée, elle ne peut pas se permettre d'être prise de vitesse. C'est pourquoi le laboratoire va se mettre à explorer des voies alternatives. Et soudain, en 2018, l'équipe d'Alec Radford surprend tout le monde en publiant un article différent des autres. Et cet article, il va avoir un impact énorme dans la communauté des chercheurs et des entrepreneurs. Alors, on va regarder un petit peu cet article qui a été publié en 2018 par OpenAI. Comme vous le voyez, il a un titre plutôt mystérieux. « Améliorer la compréhension du langage avec le pré-entraînement génératif ». En anglais, on parle donc de « Generative Pre-Training ». Alors, je ne suis pas sûr de l'accent, mais « Generative Pre-Training », ça donne l'acronyme GPT. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de la troisième génération de ce modèle. GPT-3. 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 J'ai pas pété, c'est ma chaussure qui a grincé sur le parquet. Désolé pour ça. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y avait de vraiment innovant lorsque cet article a été publié en 2018 ? Ce que l'on sait tous, allez, vraiment en connaissance très générale, c'est qu'ils ont utilisé du machine learning. Très bien. Et plus précisément, du deep learning. C'est-à-dire un certain type de modèle de machine learning basé sur des réseaux de neurones artificiels. Mais ça, ce n'était pas vraiment innovant. Alors, ce que vous savez sans doute également, c'est qu'ils n'ont pas utilisé n'importe quel modèle de deep learning. Ils ont utilisé une architecture de type transformers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails car j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais ici, ce que vous devez savoir, c'est que les transformers, à la base, ils permettent de générer du texte. Un peu comme quand Google rédige la fin de vos emails. Vous voyez l'idée ? Et ce sont des modèles qui sont très performants grâce à une architecture spéciale basée notamment sur des mécanismes d'attention. Mais le fait d'utiliser des transformers, ce n'était pas non plus innovant. Parce que OpenAI n'a pas inventé cette architecture. C'est Google qui l'a fait. Et c'était déjà en 2017. L'innovation, elle se trouve donc ailleurs. Elle vient de la combinaison des transformers avec une autre technologie. Et nous allons voir ça maintenant. Dans son modèle GPT, OpenAI utilise une technologie que l'on appelle le Transfer Learning. Mais qu'est-ce que c'est le Transfer Learning ? Eh bien, c'est un petit peu comme de la sauce béchamel. Vous allez voir. Vous voyez, si vous faites une grosse casserole de sauce béchamel, eh bien ensuite, vous pouvez stocker cette sauce dans votre frigo. Et le truc, c'est que le fait de stocker cette grosse casserole dans le frigo, ça a plein d'avantages. D'abord, vous pouvez en prendre une louche à chaque fois que vous voulez vous faire une lasagne, par exemple. Mais le truc, c'est que si vous voulez une saveur différente, vous pouvez aussi prendre cette sauce comme base, mais ajouter par-dessus un jaune d'œuf, par exemple, et puis du fromage. Et ça devient alors une autre sauce, une sauce Mornay. Et c'est très bon avec les eaux pochées. Ce que je veux dire, c'est qu'avec une même sauce de base, en faisant quelques petits ajustements, vous pouvez créer d'autres sauces pour accompagner d'autres plats. Eh bien, le transfert learning, c'est un petit peu la même chose. D'abord, quelqu'un va construire un modèle d'intelligence artificielle de deep learning, un modèle de base. Ce sera souvent un gros laboratoire de recherche ou une société privée, parce que ces modèles, en général, ils sont volumineux, et il faut avoir pas mal d'argent pour pouvoir payer la facture des serveurs. Et ce modèle de base, on va pas le mettre dans un frigo, mais on va le mettre dans un hub, c'est-à-dire une sorte de plateforme web, où il sera stocké et disponible pour le téléchargement. Et ça a peut-être l'air un peu bête, mais cette technologie, elle a plein d'avantages. Car grâce à cela, un petit développeur avec peu de moyens, comme vous ou moi, eh bien, il est capable de faire des modèles d'intelligence artificielle très performants, et ça, sans faire exploser son portefeuille en facture AWS ou Azure. Et comment ? Eh bien, on télécharge ce modèle de base, et on va rajouter quelques calques de neurones, et puis on va entraîner à nouveau ce modèle. Mais cette fois-ci, le modèle, il aura besoin de beaucoup moins de données d'entraînement, parce qu'une grande partie du travail aura déjà été stocké dans le modèle de base par la société qui a fait ce modèle de base. J'espère que vous me suivez. Et du coup, le modèle final que moi, je vais créer, il aura été entraîné deux fois. Et dans le jargon, on dit que le modèle de base a été pré-entraîné, par exemple, par la société ou le laboratoire. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du fine-tuning. Pré-entraînement, fine-tuning. Maintenant que je vous ai présenté ces quelques concepts, je pense que vous avez une idée de ce que veut dire Generative Pre-Training. On a un modèle qui a été pré-entraîné pour générer du texte. Et c'est GPT. Et en fait, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais ce pré-entraînement génératif, il a complètement plié le game. Vous allez voir. Donc, OpenAI a créé un modèle qui peut générer du texte. Et ce modèle, il a été pré-entraîné et on peut le récupérer et l'ajuster nous-mêmes. C'est super, c'est innovant. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à la société ? Parce que n'oublions pas que la mission d'OpenAI, c'est de découvrir l'intelligence artificielle générale et de la rendre accessible et bénéfique pour toute l'humanité. Bien sûr, on peut utiliser GPT pour générer du texte. C'est pour ça qu'il a été conçu. C'est un modèle génératif. Mais, 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 ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il était possible de fine-tuner ce modèle génératif pour qu'il réalise d'autres tâches que la génération de texte. Il est possible de fine-tuner GPT, par exemple, pour traduire du texte. On peut aussi le faire écrire du code dans un langage de programmation comme Python ou Java. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo précédente. Donc, en gros, on peut ajuster GPT pour qu'il réalise d'autres tâches. Bien entendu, OpenAI ne s'est pas arrêté là. Après les succès encourageants de GPT, le laboratoire a essayé de voir plus grand. Et ce faisant, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Après le succès de GPT, le laboratoire a ensuite créé GPT-2 et puis GPT-3. En gros, ce sont à peu près les mêmes modèles de deep learning, mais à chaque nouvelle version, ils ont fait gonfler le nombre de calques, de neurones et la quantité de texte sur lesquels ces modèles étaient entraînés. Pour vous donner une idée, le premier modèle, il a été entraîné sur 7000 livres environ pour un total d'environ 4 GB de texte. GPT-2, il a reçu environ 8 millions de documents qui provenaient d'un dataset qui s'appelle WebText. Le tout faisait 40 GB. Quant à GPT-3, le corpus sur lequel il a été entraîné est à peu près 50 fois plus grand que GPT-2. Et en faisant grossir leur modèle, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Le modèle pré-entraîné est venu capable de faire d'autres choses que la génération de texte. Alors là, vous allez peut-être être confus, vous allez me dire mais c'était déjà le cas avant, non ? On pouvait ajuster le modèle pour qu'il fasse d'autres tâches. Le fameux fine-tuning permettait que ce modèle génératif puisse par exemple traduire. C'est vrai, mais le truc ici, c'est que maintenant, on n'est même plus obligé d'ajuster le modèle. Il n'y a plus de fine-tuning. Le modèle, il s'ajuste tout seul en fonction du contexte. Alors ça peut vous sembler un petit peu abstrait, mais ça tombe bien parce que j'ai une petite surprise pour vous. C'est parti. Alors, OpenAI m'a enfin envoyé l'accès à GPT-Tree. Alors on va pouvoir jouer un petit peu avec. Comme je le disais, à la base, le modèle, il sert à générer du texte. Donc on va lui envoyer du texte et voir comment l'algorithme le complète. Puisque cette chaîne YouTube est en français, ce serait sympa de générer du texte en français. Mais malheureusement, GPT-Tree, il a été conçu par des Américains. Du coup, la plupart des données qu'il a reçues sont en anglais. Mais ce n'est pas grave, car il a également reçu un petit peu de texte en français, en russe, en espagnol. Et j'ai envie de faire sortir ce modèle de sa zone de confort. Alors c'est parti. Essayons de lui faire générer du français. Comme input, je lui ai donné ma réplique de film favorite. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Submit et vous voyez qu'il m'écrit complètement un roman. Un frisson me parcourt de la tête aux pieds. Je serre ma canne à pêche dans ma main. J'ai les doigts qui tremblent. Je prends la canne, etc. Comme on le voit, il n'y a aucun doute à avoir. Le modèle est vraiment capable de générer du texte et ça, même en français. Mais je vous ai dit qu'il était capable de faire d'autres choses. Alors, on va essayer de le faire traduire. Alors a priori, on aurait peut-être envie de lui demander comme à un ami, est-ce que tu peux traduire soleil en anglais ? Mais évidemment, ça ne marchera pas parce que GPT-Tui n'est pas un assistant virtuel. C'est un générateur de langage. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est lui donner du contexte. C'est-à-dire au fond, des exemples. On va lui dire que soleil se traduit par sun, o par water, chien par dog. Et ensuite, on va lui demander de traduire le mot poulpe et on clique sur submit. Et là, vous voyez qu'il sait que ça veut dire octopus. Et ça a l'air bête ce que je vous montre. Mais en fait, c'est là que réside la magie des modèles de langage. En générant du texte, en fait, ils peuvent réaliser plein de tâches intellectuelles. Et la documentation d'OpenAi, elle propose un grand nombre d'exemples. Et juste pour le fun, regardez comment l'algorithme est capable de répondre à des questions. Ici, par exemple, je lui demande qui est le roi des Belges et il est capable de me répondre. Ici, je lui demande de me résumer un article du Brussels Times sur Ikea, un peu random que j'ai trouvé. Et il me rédige un résumé en deux phrases. Mieux encore, je lui donne ici une fonction dans le langage de programmation JavaScript et il est capable de convertir cela en code Python. Enfin voilà, ici, j'ai voulu retracer avec vous l'historique qui a mené à la création de GPT-Tree. Mais il y a une question qui reste sans réponse. Est-ce qu'OpenAi a réussi sa mission ? Est-ce qu'elle a atteint l'intelligence artificielle générale ? Et est-ce que cela va bénéficier à l'humanité ? Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mon avis est que, d'une certaine manière, OpenAi a totalement échoué. Mais je dis ça juste pour vous teaser un petit peu. Et votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt !